Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Une conférence avec la participation de Zahri Sinanien se tiendra à Paris. Les jeunes de la communauté Hengavan d'Artsa renforcent la patrie avec le travail. Constantinople doit son aspect actuel aux architectes arméniens. La cour rejette le projet d'ouvrir une mine de marbre sur la montagne Yilan en Arménie Occidentale. Les États-Unis ont mené une opération à Idli, 13 victimes dont 7 civils. Un groupe d'Arméniens de Dersim en Arménie Occidentale s'est rendu à Yélevane. Le canal de Maine Noire est toujours utilisé avant en Arménie Occidentale. La plupart des Arméniens considèrent la Turquie et l'Azerbaïdjan comme les principales menaces politiques pour l'Arménie. Le 9 février 2022, à 19h local, une conférence sur les relations commerciales et économiques entre l'Arménie et la France se tiendra à la mairie du 15e arrondissement de Paris. Avec la participation du commissaire général aux affaires de la diaspora de la République d'Arménie, Zaref Sinanian. La conférence est organisée par le mouvement arménien. La conférence sera diffusée en ligne. Une délégation officielle d'Arménie Occidentale sera présente à la conférence. Le village de Khunkavan de la région de Martakir de la République d'Artsakh a été fondé il y a 100 à 150 ans. Le maire de Khunkavan, Lorik Abrahamian, a déclaré qu'en 1929, la colonie était réunie avec le village voisin de Varouhas, mais en 2001, les villages se sont séparés. Abrahamian a dit ceci à propos de la communauté. Pendant mon mandat, le gouvernement de la République d'Artsakh a accordé beaucoup d'attention à notre village. Les maisons des familles des combattants de la liberté tuée ont récemment été rénovées et de nouvelles maisons ont été construites à partir de zéro pour quatre familles. Il y a un centre municipal, un poste de secours et un club dans le village qui ont besoin d'être rénovés. Les résidents sont alimentés en électricité, mais le village n'est pas alimenté en gaz. Après avoir reçu l'enseignement primaire, les élèves poursuivent leurs études à l'école de Varouhas. Nous n'avons pas de jardin d'enfants. Il y a beaucoup de jeunes dans le village qui pensent au développement de la patrie. Tous les habitants du village sont parvus d'emploi. Ils sont également engagés dans l'agriculture. Constantinople doit son aspect actuel aux architectes arméniens qui ont lésé leur empreinte de grands arts sur la capitale de Sultan. La dynastie baliane a construit à elle seule plus de deux dozaines de palais, dont le plus grand bâtiment de l'histoire de l'Oriane est la carte de visite turque d'Alma Barche. Ce palais baroque, qui dans sa splendeur peut rivaliser avec n'importe quel palais européen, a été construit par le père et le fils Baliane en 10 ans, 1842 à 1853. Aujourd'hui, à Dolma Barche, avec de nombreux autres trésors, il y a une collection de 23 peintures d'Aivazovski. Plus tard, apprenant les massacres d'Arménien dans l'Empire ottoman, Aivazovski jette à la mer tous les prix et récompenses qu'il y a reçus du sultan turc. J'aurais en donné plus jamais revenir en Turquie. Une action d'injustice a été entendée contre une mine de marbre devant être construite dans la région montagneuse de Sébastien en Arménie occidentale, où le rapport d'évaluation de l'impact environnemental a été annulé. Le tribunal, dans sa décision, a souligné que cette région est sacrée pour les Alévis. Le ministère et l'entreprise de construction ont fait appel auprès du Conseil d'État pour annuler la décision du tribunal. Cependant, la Chambre d'appel a également rejeté la demande à juger la décision du tribunal légal et à la confirmer à l'unanimité le 14 décembre 2021. Si la mine est ouverte, les droits des personnes vivant au pied de la montagne ainsi que la faune et la flore de la montagne seront violées. Cette décision ne respecte pas le poids de vue de la préservation de la nature des habitants de la région et pour les Alévis. Elle ne respecte pas le poids de vue de la foie. L'armée américaine a lancé une opération armée contre une personne liée à l'État islamique à Idlib dans le nord-ouest de la Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme au Royaume-Uni a déclaré que moins de 13 personnes avaient été tuées, dont 4 enfants et 3 femmes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande opération dans le nord-ouest de la Syrie depuis l'assassinat en octobre 2019 du chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. Un groupe d'Arméniens de la province de Dersim, en Arménie occidentale, dont Mihram Perkic et Asatur Balkis, est arrivé à Yerevan pour une visite de travail. Pour certains d'entre eux, il s'agissait de leur première visite dans la capitale de la République d'Arménie. Les enfants d'Arménie occidentale qui vivent désormais dans leur berceau, l'Arménie occidentale occupée, ont eu la chance de visiter un certain nombre de sites historiques et culturels de leur visite à Yerevan pour se familiariser avec la capitale. Il était très important pour les Arméniens de Dersim de visiter le mémorial du génocide et le centre de la mémoire du génocide, ainsi que la cathédrale mère d'Echmiatine. Les invités ont également été accueillis dans les bureaux d'Yerevan de Western Arménia TV, la télévision d'Arménie occidentale. Les invités ont quitté Yerevan avec de bonnes impressions, s'attendent à revenir plus tard. Néanmoins, il faut se rappeler que le génocide des Arméniens a eu lieu en Arménie occidentale. Rajak Sirikanyan, un chercheur de matériaux historiques, a écrit à ce sujet sur sa page Facebook. Le canal de Ménois avant a été construit par le roi Ménois, probablement à la fin du IXe et au début du VIIIe siècle, pour alimenter la capitale Tuchpa en eau potable et en eau d'irrigation. Il mesure 70 km de longue, 4,5 m de large et 1,5 m de profondeur. Le canal est encore utilisé aujourd'hui. Un document cunéiforme sur la construction du canal dit, par l'autorité des Kaldéens, Ménois, Fildich Pouini, Grand-Roi, puis Saint-Roi, roi du pays de Bihaïn, a posé ce canal de la ville de Tuchpa. Le nom du canal est Canal Ménois. Le turquologue Varoujan Geramian écrit, l'organisation américaine IRI a publié les derniers résultats d'un sondage d'opinion publique en Arménie. D'après certains résultats de l'enquête, il est possible de comprendre ce que les citoyens arméniens pensent des relations avec la Turquie. Voici quelques-uns des résultats. La grande majorité des personnes interrogées considère que la Turquie, 90%, et l'Azerbaïdjan, 77%, sont les principales menaces politiques pour l'Arménie. Ce dernier est également considéré par une majorité écrasante comme une menace pour la sécurité, 88%, et 81%, respectivement, et une menace économique, 68%, et 52%, respectivement. La plupart des Arméniens sont heureusement conscients que la Turquie et l'Azerbaïdjan cherchent à détruire l'Arménie en tant que facteur politique indépendant. Une paix réelle est hors de question. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...